Hey ! Hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rogue Justice joue à The Binding of Isaac Afterbirth. Euh, aujourd'hui on est mercredi et le mercredi c'est aléatoire en mode dur, bien bien dur. Ouais, notre première, non, notre deuxième partie avec, euh, avec Lilith du coup, très bien. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai cru que Lilith pouvait voler, mais pas du tout, Lilith ne peut pas voler. Une salle de sacrifice, hum, ouais, peut-être pas aussi tôt non plus, à moins qu'on récupère 13 millions de coeurs d'âme. Et, on avait perdu notre partie, ah oui non, j'avais foiré la fin de notre partie avec Lilith et on n'était pas allé dans la bonne direction, c'est pour ça qu'on a ni, euh, ni fait Isaac, ni... Je suis bloqué, je suis bloqué, c'est ridicule. Bon bah voilà, ça s'est fait. Ah, cette salle pourtant, une salle du premier étage qu'on voit très souvent, et je, 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 je l'ai foiré lamentablement. C'est pas grave. Enfin, c'est pas très grave. J'aurais préféré que ça n'arrive pas, mais c'est comme ça. Ah, on a beaucoup de choses à faire si jamais on récolte des bombes, mais c'est le premier étage, on n'a pas beaucoup de thunes, donc il y a peu de chances qu'on récolte les bombes nécessaires pour faire tout ça. Ah, je veux dire, on n'a pas de thunes pour aller les acheter au magasin, on n'a pas de clés pour... Ah bah tiens. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on fait d'abord ? On va attendre d'avoir fait tout le tour de l'étage, c'est ça qu'il faut faire d'abord. Oui, 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 ok. Alors du coup, c'est très bien de récolter des familiers avec Lilith, parce que même si c'est que le bébé harlequin, ça nous fera deux incubes et deux bébés harlequins, donc c'est cool. Ça commence à faire toute une petite famille de petits mecs qui vont nous aider à buter le boss. Enfin, nous aider, qui vont buter le boss pour nous, parce que Lilith, pendant ce temps-là, elle se tourne les pouces tranquillement, bien consciencieusement, un après l'autre, comme ça, hop, on tourne, on tourne, on tourne. Ok, une amélioration de portée, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait de nos deux bombes ? C'est ça la grande question. Euh, merde, j'entends le four bipper. Euh, 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 urgence, four, j'arrive. Sous-titrage ST' 501 Ouais, me revoilà ! Excusez-moi, pour ça, je sais pas si vous avez entendu tout le bordel que j'ai fait, je suis fait tomber je sais pas combien de casseroles, c'était n'importe quoi. Bref, euh, désolé pour ça, j'aurais dû attendre avant de lancer cet épisode, mais en même temps, je suis un peu pris par le temps. Je dois tout faire en même temps. Tac, on récupère un cœur d'âme, on ouvre ce coffre, très bien, il nous redonne une bombe, c'est excellent. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend la clé, ou est-ce qu'on garde notre bombe ? Je crois qu'on prend la clé. Comme ça, on a au moins une clé pour ouvrir la salle au trésor à l'étage suivant. Et puis on se barre tranquillement de cet étage. Ok, 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 ok. Et alors du coup, dans 15 minutes, il faudra que je refasse une petite pause four, je suis désolé. Bah c'est comme ça. Merde ! On s'est fait bouffer le coin du nez par cet ennemi. Ah, mais des cœurs rouges, mais j'en ai que faire de tes cœurs rouges. Je n'en ai cure ! Bon, et bah on est à un cœur rouge et un demi-cœur démoniaque, c'est moche. Il ne faudrait pas trop prendre de dégâts. Il faudrait surtout récupérer d'autres cœurs d'âme, parce qu'on va avoir notre pacte avec le démon à la fin de cet étage. J'ai failli marcher dans le sang frais. On va avoir notre pacte avec le démon à la fin de cet étage, et on ne manquera pas de lui donner notre cœur rouge. Et du coup, on va se retrouver avec un petit cœur démoniaque tout seul. Tout est selé. Ah, j'ai failli manger cette araignée. Et ça, ce n'est pas cool. Il y a un rocher marqué ici. Peut-être que ce seraient des cœurs d'âme. Ce serait cool, ce serait cool. Le séraphin. On te voit tout le temps, toi, c'est cool. Parce que tu es plutôt un très bon familier. Je rappelle que le séraphin, il a des tirs comme le cœur sacré. Donc, il a des tirs à tête chercheuse qui font pas mal de dégâts. Et donc, le fait de le récupérer avec Lilith et sa petite boîte d'amis, que du coup, on n'avait pas trop vu parce que je l'avais troqué très tôt dans la partie, c'est excellent parce qu'il y en aura deux, du coup. Une bombe. Parfait. Tout se goupille à merveille pour l'instant dans cette partie. Et un passage secret. Intéressant. Toujours intéressant. Et c'est assez inférieur à 3. D'accord. Barre-toi, toi. C'est enfoiré. Bon, pas grave. Ok. La salle secrète doit être à côté de la salle maudite. Et du coup, je me sens bête. Je ne devrais pas aller aussi tôt dans l'étage dans les salles maudites parce que c'est souvent que je me rencontre après coup. Ah, on aurait pu aller à la salle maudite en passant par la salle secrète. En même temps, pour ça, il faut des bombes. Et on n'en a pas. Et on avait mieux à faire avec nos bombes. Donc, je me sens moins bête. J'espérais récupérer au moins 2 centimes. Mais non, on récupère mieux que ça. On récupère un cœur d'âme. C'est parfait ! Et on va utiliser notre petite boîte d'amis dans cette salle avec tout un tas de mecs. Puisqu'il y a une pile un peu plus bas. Donc, on aura... Je n'ai pas du tout peur de ne pas avoir ma boîte chargée pour le boss. On ira la charger immédiatement. Enfin, on ira la charger quand on aura trouvé la salle du boss. Où sont les ennemis ? Une nouvelle fois, j'ai eu des gros reflets sur l'écran. Donc, je ne vois pas les ennemis dans ces étages avec l'obscurité. Qu'est-ce que tu fais, espèce de petit mec ? Ok, tout le monde est mort. Heureusement, c'était un petit ennemi blanc. Parce que sinon, je ne l'aurais jamais trouvé. Alors. Parfait. Et on a trouvé la salle secrète en même temps. On récupère une babiole. La lumette, pourquoi pas ? La fourchette, non merci. Et on a trouvé le boss. Alors, on va aller chercher... On va aller chercher de quoi charger notre boîte d'amis. Parce qu'elle est... Petit temps que le jeu est très généreux. C'est très bien, c'est très bien. Comme quoi, ça vaut le coup, parfois, d'éteindre tous les petits feux qui passent. En général, je n'ai pas la patience. Ok, parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc, on va détruire notre boss avec notre armée de petits mecs. Et on va avoir notre pacte avec le démon. Et notre boss, en plus, c'est la veuve. Ah oui, tiens, j'avais confondu dans un épisode précédent. La veuve est... Et the wretched que... Que je ne saurais pas traduire correctement. Alors. On va entrer là-dedans. Ok. Encore un familier, très bien. Et toute la question, c'est... Est-ce que je prends la pelle pour m'enlever tous mes réceptacles de cœur rouge ? Non. Alors, quoi que. Je peux m'en enlever un et en reprendre... Bon, on va se mettre à deux réceptacles, je veux dire, c'est pas non plus... Voilà, on est tôt dans la partie. On aura tout le temps pour les refiler au démon plus tard. Et s'il nous donne deux objets, dont un qui vaut deux cœurs, on sera content d'avoir deux réceptacles de cœur rouge. Tac, tac. Bon, donc là, on a gagné un centime. C'était pas vraiment une opération hyper intéressante, mais c'est l'accumulation de petits gains qui peut rapporter gros. C'est un peu gagn petit, quand même, mais bon. On a récupéré la tête du gardien. Donc, on devrait pas trop avoir de problème d'argent. Si on récupérait la tête de sac, ce serait parfait. Ah. Tu vois, tu as pété mes plateformes. Euh... Bah, du coup, tant pis. De toute façon, j'avais pas de bombes. Attention à ces araignées rouges. Surtout qu'avec Lilith, il faut bien, voilà, les taper avec le petit familier. Donc, la course-poursuite est toujours un petit peu chiante. Ah, une rune, Pertro, très bien. Pertro, je sais pas comment on dit. Je sais pas s'il y a des noms de runes francisées ou pas. Je crois pas. Ah, ah, intéressant. Est-ce que... Une carte pour l'interrogation avec boîte d'amis, est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça ? Oui, oui, parce que ça veut dire qu'il y a éventuellement un boss contre lequel on peut se mettre 8 petits potes. Enfin... Oui, on a un 4, donc... Non, c'est même pas 8, c'est 16. Donc, on peut les garder, par exemple, pour Hush. Ce serait plutôt malin. C'est plutôt malin. C'est même très 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 malin, on va faire ça. Et alors, du coup, si notre salle au trésor contient un objet pourri, on ira chercher notre rune Pertro pour la changer. Et alors, du coup, Pertro, il faut dire... Si je veux le dire à l'anglais, ce serait Pertro, comme le dit la voix-off. C'est pas la salle secrète. Ça, c'est de la dome, monsieur. Tu peux te le garder. Et du coup, on va aller le re-randomiser. Je viens de le dire, donc je vais le faire. On y va. Hop. Hop. Et du coup, il va falloir faire le même chemin en sens inverse. Ça va être long, mais c'est comme ça. J'espère que ça vaut le coup. Et est-ce que ça vaut le coup ? Oh, oui, ça vaut le coup. Les lentilles de maman. Les lentilles de maman, j'en ai parlé dans les autres épisodes, parce qu'on venait de débloquer. Et ça peut paralyser les ennemis temporairement. Donc c'est... Comme beaucoup de ces objets, c'est certaines de nos larmes qui peuvent être affectées par cet effet. Et si ça touche l'ennemi, ça le paralyse. Donc c'est excellent. C'est vraiment très très bon. Vous voyez, hop. Ils deviennent... Changer en pierre. Pétrifié. C'est le mot que je cherchais. Pétrifié. Depuis tout à l'heure, j'étais là. Ça les paralyse. Non, c'est pas vraiment ce que je veux dire. Ça les pétrifié. Donc c'est très 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 pratique. On a quand même réussi à se prendre des dégâts dans cette salle. Mais au moins, on a pétrifié beaucoup d'ennemis. Ça a rendu les esquives beaucoup plus faciles. Vous avez vu ça ? Hé hé. En plus, on tire assez vite. Donc la probabilité qu'une de nos larmes qui apparaît à l'écran soit affectée par l'effet des lentilles reste le même. Mais on fait apparaître beaucoup de larmes. Donc on a beaucoup plus de chances de finalement paralyser un ennemi. On a quatre clés. On va aller au magasin. Hum, des choses intéressantes une nouvelle fois. Est-ce qu'on... Merde. Ça, c'était une bombe gaspillée. Est-ce qu'on achèterait le restockage ? Hum, peut-être. Ah, c'est pas grave, on était au boss. Du coup, du coup, du coup, les magasins sont très intéressants pour nous. Seul truc, c'est que du coup, quand même, on donnera sûrement pas beaucoup d'argent à une machine à dons parce qu'on va essayer d'en dépenser un max pour récolter un max de trucs complètement pétés. Attention, on ne descend pas tout de suite. On prend la vitesse, c'est toujours bien d'avoir de la vitesse avec Lilith pour faire des esquives et placer plus facilement son petit familier. Quand on est très très lent avec Lilith, c'est un peu notre arrêt de mort. Malédiction du labyrinthe. Non, du dédale. Ok. Bon, là, c'est sûr, il n'y a pas de salle secrète à côté. Je peux rentrer. On va te filer quelques cœurs rouges, mon petit gars. On va essayer d'en donner deux à chaque fois. Ok. Stop. Tu ne m'as rien donné, salaud. Je te pète la gueule. Super. Un centime. Ça ne valait pas du tout le coup. Maintenant, je suis à un cœur démoniaque et un cœur rouge. Tout va bien. Ça aurait pu valoir le coup. Ah, merde. Je veux dire, avant de le faire, on ne pouvait pas savoir. Mais bon. Maintenant, je me retrouve dans une situation pas franchement, franchement confortable. Même pas confortable du tout. C'est un peu aussi confortable qu'une chaise d'épines, tu vois. Et je ne suis pas un fakir. Putain. Non, 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 non. Ça commence à puer grave. Surtout qu'avec Lilith, je ne suis pas à l'abri de rater des esquives et de mourir. Parce que j'ai déjà expliqué ça dans le premier épisode avec Lilith. Comme l'endroit d'où on tire n'est pas le même endroit où on prend les dégâts. Moi, ça me perturbe toujours et je rate des esquives du coup. Bon. On est en vie. On va essayer de faire péter ses champignons. Ça pourrait être le champignon magique. Ça nous sauverait. On va aller dans cette idée jusqu'au bout. Allez. Ok. Ça, c'est un recetacle de cœur vide. Donc, c'est quand même pas ce qui va me sauver. Mais bon. C'est toujours pas mal. Heureusement qu'on a gardé une bombe. Tête, tête, tête. Ne meurs pas maintenant. Oui. Du coup, ça me perturbe. Parce que je vois un truc qui tire. Quand je commence à bouger, lui, il ne bouge pas. Il ne bouge qu'après. Donc, je me dis, merde, je ne suis pas en train de bouger. Donc, j'ai tendance à faire des esquives plus grandes que ce que je devrais. Et à foncer dans d'autres ennemis ou des boulettes ou des trucs comme ça. C'est le problème avec Lilith. Et bon, même si j'ai pas mal joué avec elle. Toujours, toujours. Il y a toujours un petit temps d'adaptation quand on passe d'un autre perso à elle. Ok, alors. Parfait. Je me sens un petit peu obligé d'acheter le cœur d'âme. Et on achètera d'autres si le jeu veut nous donner des sous. Comme on a le restockage. Voilà, on se sent beaucoup plus à l'aise avec un cœur d'âme, deux cœurs et demi. C'est très bien. On peut respirer un petit peu. J'ai l'odeur de la pizza qui sort du four. Enfin, qui est dans le four en train de cuire. Ça sent trop bon. J'ai trop la dalle. On doit pas tarder d'approcher des 15 minutes fatidiques où je vais devoir la sortir du four, du coup. Bon, c'est pas grave. On va déjà se faire ce boss. Petite lucarne dans la vie de Rock Justice. Oui, je suis obligé de nous faire à manger en même temps que j'enregistre parce que sinon j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Évidemment, j'ai pas mangé en enregistrant, j'ai pas vous imposer ça non plus, t'imagines le mec. Bon, alors, bienvenue sur ce nouvel épisode. J'espère que ça va bien. Bon, on a zappé la salle au trésor, mais c'est pas grave, on est surpuissant, on avance. On essaiera de se faire le défi de boss dans cette partie. Ah, malédiction de l'aveugle. C'est plutôt à cet étage qu'il faudrait sauter la salle au trésor, c'est pas grave. Des bombes, on en a pas, c'est très bien. Attention, les ennemis qui explosent. Alors du coup, oui, on utilisera pas la carte point d'interrogation et la boîte d'amis pour le défi de boss, parce que le défi de boss, toutes les 4 vagues, on va recharger notre boîte d'amis. Donc au début, ça va être un peu dur et ça va être de plus en plus facile. On va avoir toute une chiée de petits mecs qui vont nous suivre et qui vont tuer tous les boss pour nous. Ça va être hyper facile. Pourquoi pas. Ça me donne des bombes. Après, c'est pas d'une utilité non plus hyper intéressante, mais ça me donne des bombes. Ça a au moins ce mérite-là. C'est pas du tout par là qu'il faut aller. Merde. Et si on veut faire le défi de boss, il faudrait quand même pas trop perdre de temps. Il faudrait pas trop perdre de temps. Mais en même temps, j'ai aucun objet qui me permet d'avoir la carte. Ou de me montrer l'emplacement du boss. Donc, ben voilà. On est obligé d'y aller à tâton. Merde, j'entends le four. On va finir cette salle. Et après, autant vous dire que je serai encore plus pressé de finir cette partie parce que j'ai trop la dalle. Ok. Petite pause. Désolé pour ça. Sous-titrage ST' 501 Wouhou ! Zepla ! Ok. C'est parti. Oui, désolé. C'est vrai que si je faisais un peu de montage, je pourrais couper ces petits moments où il se passe rien. Mais ça me prend beaucoup trop de temps. Et vous avez bien compris que le temps, moi, c'est vraiment ce qui me manque. C'est vraiment ce qui me manque. Donc, désolé, mais pas le choix. Parfait. J'allais dire, éventuellement, on reviendra pour acheter des cœurs d'âme. Mais en fait, on n'aura pas le temps. On est déjà à 16 minutes 26. Et si on veut faire le défi de boss, on n'a pas du tout le temps. Tac, 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 tac. Ok. Et il en reste tant là-haut. Allez, hop. Ça va donner quelque chose ou pas ? Rien du tout. Kassos. On n'a pas le temps pour ça. Ça, c'est pas par là, putain. C'est par où, alors ? C'est par la droite. Ok, 17 minutes. Ça devient chaud. On ne va même pas rentrer dans cette salle de défi parce que je vais être tenté de la faire. Et alors là, c'est sûr que je n'aurai plus du tout le temps de quoi que ce soit. Mais il est où, ce boss, bordel ? On va quand même faire ça vite fait. Si c'est une carte du monde, ce serait cool. Non. Et en même temps, de toute façon, même si c'est une carte du monde, je veux garder cette carte point d'interrogation. On a dit pour Hush. Parce que même si on n'arrive pas à faire le défi de boss, Hush, par contre, ça devrait être bon. On devrait être large. Mais ce serait cool de faire le défi de boss. On a quand même des objets qui nous permettraient de gagner assez facilement. Et surtout, c'est toujours rigolo d'avoir une partie avec Lilith, avec tout plein de petits familiers. Pour avoir toute une armée de petits mecs à ta solde. Vache ! Où est le boss ? Je m'en fous. Ok, le boss est là. Merde. Du coup, je prends plein de dégâts inutiles. C'est pas grave. Hop là. Allez, Brownie. Tu as mangé des petits mecs. Toi, tu as plein de petits mecs à ta solde ? Et bien, moi aussi. Haha. J'ai plus de cœur d'âme. Merde. En contre, ils n'ont pas une portée merveilleuse, mes petits mecs. Il faut s'approcher un peu. Attention. Oh là là. On aura moins d'une minute trente. Ça ne va pas le faire du tout. Ok. Ok, on avance. Par contre, on a chopé le réceptacle vide, mais on a trop de cœur rouge, maintenant. Ok. Allez, on va tenter par la gauche et j'espère prendre la bonne décision. Globalement, le fait qu'on fasse ou pas le défi de boss se joue sur cette décision, en fait. Quelle direction je choisis en premier et est-ce que c'est la bonne ? Voilà. Pourrait tout à fait arriver... Qu'est-ce qui me fait des dégâts, bordel ? Il devait y avoir une espèce de petit tas de je ne sais pas quoi au sol. Ce n'était pas la bonne direction. Bon, on a trouvé la salle au trésor, je veux dire, on va y aller. On ne fait pas non plus des dégâts merveilleux, merveilleux. Heureusement, on a plein de petits mecs, donc au total, on fait pas mal de dégâts, mais... Notre petit incub de base, lui, il n'est pas non plus surpuissant. Ok, super. Allez, j'espère que c'est par là. Ça ne va pas garder par là. Ça tourne en rond. Plus que 30 secondes. Ah, qu'est-ce que je fais dans ce coin ? Merde. Bon, on va laisser tomber cette histoire de défi de boss, parce que comme d'hab, on n'y arrivera pas. C'est marrant, parce que quand je commande pas, c'est quasiment toutes, toutes, toutes les parties où j'arrive à aller au défi de boss. Et là, à chaque fois, j'ai l'impression que tous les épisodes se passent de la même manière et où je passe mon temps à dire sur les deux derniers étages, oh là là, oh là là, on n'a pas le temps pour le défi de boss, on n'a pas le temps pour Hush, oh là là, on est en retard, on est en retard, on est en retard, on est en retard. Bon ben voilà, du coup, vous voyez, tout se jouait sur le choix de la direction du départ, il fallait prendre la droite. Et on aurait pu y arriver. Eh, c'est comme ça. C'était pileux, c'était pas pile ou face d'ailleurs, c'était, c'était un jet de D4, exactement. Et je me laisse bloquer par ces chauves-souris, c'est absolument ridicule. Je me doutais bien qu'on tomberait un moment sur l'Avarice, je veux dire, pour l'instant, on n'était pas tombé sur lui, ou sur elle d'ailleurs. Vous noterez que les péchés capitaux sont tous féminins, je viens de tilter là-dessus. Gourmandise, Avarice, Luxure, Orgueil, est-ce que Orgueil, c'est masculin ou féminin ? Pas facile. La colère. Et, qu'est-ce que j'ai oublié ? Je ne sais plus. J'essaie de visualiser les boss. Non, je crois que j'ai tout dit. Je ne sais plus. C'est pas grave, on passe à autre chose. Hop, hop. Après, est-ce qu'on aurait vraiment réussi à aller jusqu'au boss, parce qu'il y a beaucoup de grandes salles qui sont bien, bien chiantes. Pas sûr qu'on aurait réussi à aller jusqu'au boss. Alors du coup, maintenant on est à 22 minutes, et je me dis, bah en fait, même Hush, je me dis qu'il va falloir se dépêcher, et j'ai deux cœurs et demi, donc se dépêcher pour aller à Hush, je pense que ce n'est pas du tout la bonne stratégie. Donc tant pis, on va jouer tranquille, et on va essayer de ne pas crever, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Et si possible, de s'amuser un petit peu au passage, parce que merde, c'est quand même ça le but. Donc s'il y a des trucs un peu débiles à faire, je les ferai. Attention aux araignées, parce que là, je ne les vois pas, j'ai encore ce vieux reflet sur l'écran, je ne vois que dalle. Du coup, les araignées, c'est vraiment ma bête noire, littéralement. Parce que comme elles sont noires, je ne les vois pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je les devine vaguement, mais c'est pas facile. Bien ! Un ou deux ! Alors forcément, quand on a tous les petits mecs en même temps, on fait beaucoup plus de dégâts. Attention ! Est-ce qu'il n'y a pas un rocher marqué ? Non. Merde. Dommage. Alors là, du coup, on a paralysé maman, on l'a pétrifié, et du coup, on a pu faire beaucoup, beaucoup de dégâts à son pied, c'était cool. Bon, eh ben, eh ben, tant pis, tant pis, tant pis pour le défi de boss. Alors, avec Lilith, on doit aller partout, on va aller à la cathédrale et au coffre. Et on a que deux cœurs et demi, avec des dégâts pas merveilleux, tout peut basculer. Dans un sens comme dans l'autre, on peut tout à fait avoir un pacte avec le démon qui nous donne un objet complètement pété. Et on peut aussi se faire troller par le jeu, s'il ne nous donne pas d'objet qui augmente nos dégâts et pas de vie, eh ben, il y a de gros chances qu'on perde. On est vraiment là, sur des étages, sur des étages charnières, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Et puis, même si le jeu me donne des objets complètement pétés, je ne suis pas à l'abri de faire des conneries et de mourir. Ça, c'est toujours, c'est toujours une probabilité non nulle. Ça, vous commencez à me connaître. Je fais des conneries, ça arrive. Des fois, je fais des conneries exprès juste pour le fun et souvent, je fais des conneries pas du tout exprès parce que je fais des conneries. Bon, je ne sais pas ce qu'on fera de toute cette thune, mais pourquoi pas. Pas de rocher marqué, on s'en va. On va être dans cette grande salle là-haut. Et en haut à gauche, c'est une petite salle. Alors, ces petites salles, ça fait toujours peur. Parce que, pareil, suivant ce qu'il y a à l'intérieur, on peut se retrouver mort assez vite. Trois cœurs, quand même, ça devrait le faire. Ce qui est embêtant, c'est que c'est trois cœurs rouges, donc on n'aura pas du tout de période d'invincivilité du pouvoir ahoïde. On n'aura que d'alles. Que d'alles, que d'alles. Et le vaisseau vide, le réceptacle vide, n'est pas activé parce qu'on a des cœurs rouges. Ok. Ok. Ok, très belle esquive, bravo, bien joué. Ça ne peut pas être par là, sauf si ça monte. Ça ne monte pas, c'est un cul-de-sac. Merde. Ok, deux gourmandises, ça ne devrait pas être trop chaud à gérer. Voilà, je vais se faire gaffe qu'on ne se retrouve pas avec une boulette dans la gueule. Ok. On va laisser ça là. Parce que quand on ramasse cet objet inférieur à trois, ça nous remplit nos réceptacles de cœur vide. Du coup, si on prend des dégâts, ça nous permettra de nous guérir. Il ne faut juste pas l'oublier avant de quitter l'étage. Ce qui peut m'arriver. Donc je vais essayer de faire un effort. Petit effort de mémoire. Il y a un objet à récupérer. Il y a un objet à récupérer. Il y a un objet à récupérer. Tout le monde répète avec moi. Rogue, il y a un objet à récupérer. D'ailleurs, est-ce que... Est-ce que vous m'appellerez Rogue ou est-ce que vous m'appellerez Justice ? Justice, globalement, c'est le nom que je choisis pour mes persos dans les jeux. Donc je préférerais Justice. Mais j'ai déjà vu dans les commentaires des gens qui m'appelaient Rogue. Et ça ne m'a pas choqué non plus. Donc comme vous voulez, les petits mecs. Et les petites nanas. Ou les grands mecs et les grandes nanas, d'ailleurs. Pas de discrimination par la taille. Une salle maudite. Allez. Ça n'allait pas du tout le coup. Du coup, on va aller chercher notre petit... On va faire péter ça. Au cas où ça file le placenta. Non, mais ça donne un cœur rouge. Pourquoi pas ? Alors du coup, on va continuer. Ne pas oublier qu'il y a un objet à récupérer qui peut te permettre de te guérir. Est-ce que j'avais pris des dégâts de cœur rouge sur cet étage ? Oui, je crois que oui. Donc... Parce que je me suis dit que ça aurait été bête de me pourrir ma chance de pacte avec le démon juste parce que je suis allé dans la salle maudite. Mais est-ce que ce n'est pas ce que je viens de faire ? Je ne sais plus si j'avais pris des dégâts ou pas avant. Ah, il y a un rocher marqué. Ah ah ! Ok, on va prendre... Attention à la bombe. Ah, mais R2 ! Non, n'approchez pas ! C'était loin de moi ! Ok. Je ne sais pas ces petits topiqueurs, là. Voilà. Alors, il y a un rocher marqué aussi ici ? Non, 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 non. Non, 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 non. Ok. on va aller chercher le coeur maintenant parce que je ne me fais pas confiance je vais l'oublier c'est sûr ah tiens là ça le secrète très bien alors je trouve le super avarice beaucoup plus facile à gérer que l'avarice normal parce qu'il tire vraiment autour de vous et du coup il n'y a pas à bouger ah évidemment quand je dis ça je ne bouge pas et je m'en prends une quand même j'ai du le faire bouger avec mes larmes et du coup il a du pouvoir me toucher je ne vois que ça comme explication voilà hop très bien on a 4 coeurs rouges tout va bien ça aurait mérité que j'utilise ma petite boîte d'amis cette salle mais je sais pas combien de salle il reste avant le boss et j'aimerais bien avoir une boîte chargée pour le boss je sais que ça n'est pas très dur c'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup de gros ennemis mais une fois qu'on a géré celui qui pouvait vous foncer dessus les autres ils font leur truc dans leur coin et on est peut-être attention il m'en prend une dis donc ok on va aller se faire l'autre avant qu'il nous fonce dessus on pense à regarder un petit peu vers le bas pour pas se prendre les boulettes des ennemis d'en dessous ok très bien bonne gestion bonne gestion on a beaucoup de temps à franchir ces salles franchement je commence à avoir des doutes sur la viabilité de cette partie parce que quand on va arriver à la cathédrale etc ça va devenir vraiment vraiment chaud il faut vraiment qu'on chope quelque chose qui nous fasse faire plus de dégâts parce que là on va un petit peu dans le mur et un petit peu ça veut dire on y va tout droit ok en même temps la probabilité de pacte avec le démon est faible parce que j'ai pris des dégâts de coeur rouge ça pue du cul et le jeu ne nous donne pas d'objet à part le coeur qu'on a récupéré tout à l'heure que d'alnada, niet, zobie etc etc donc rien j'aime pas cette salle donc on va se casser voilà et puis et puis j'attends grandement de voir si je fais apparaître une salle de pacte avec le démon ou pas j'espère et j'espère que ce sera quelque chose qui me permet d'avoir des réceptacles de enfin de perdre mes réceptacles de coeur et de me donner des réceptacles je vais pas arriver à faire cette phrase qui me donne des coeurs d'âme ou des coeurs démoniaques voilà c'est déjà ça pour pouvoir activer le réceptacle vide et l'invincibilité du polaroid ce serait vraiment cool mais on va voir conquête ouais donc déjà il va pas nous filer quoi que ce soit parce qu'il va nous donner son petit poney blanc et son petit poney blanc c'est de la merde et du coup comme on a été très ralenti par l'absence d'objet qui nous fait faire des dégâts on a raté Hush mais je veux dire Hush là c'est plus l'objectif l'objectif c'est juste de survivre à cette partie qui est exactement ce que j'aime pas c'est à dire une mort lente à petit feu juste parce que le jeu ne donne pas d'objet pour augmenter nos dégâts j'ai horreur de ça et en plus la partie est hyper longue et du coup d'un moment je vais être impatient et je vais me prendre des dégâts débiles vous connaissez la chanson c'est toujours comme ça que ça se passe et on va la perdre et je vais être encore plus frustré allez le pire n'est pas sûr à tout moment on peut tomber sur je sais pas moi un coffre rouge qui nous téléporte vers le pacte avec le démo putain évidemment là vu qu'on met deux heures à buter les ennemis il faut esquiver 15 lasers ok ça pue vous sentez cette odeur enfin moi je sors la pizza mais ah qu'est-ce que je fais ne fais pas ça s'il te plaît voilà et toi tu vas me filer des coeurs d'âme des coeurs d'âme je ne sais plus parler des coeurs d'âme tu vas me filer plein de trucs et on sera sauvé allez j'ai 86 balles à filer t'as intérêt à me filer des cartes des coeurs d'âme et puis la boule de cristal à la fin et plus vite que ça ah putain allez une carte qui est la carte empereur ah ah intéressant qu'est-ce que je fais là et ça c'est quoi carte de crédit euh bah si on arrive à avoir un pacte avec le diable ce serait cool si on y arrive ok donc pour l'instant 50 balles pour 2 coeurs d'âme et 2 cartes ok ah une autre carte 1,2 on fout c'est le seul moyen de me sauver de cette situation donc on va perdre un petit peu de temps désolé c'est un peu chiant mais on a pas trop le choix il faut sortir de là sinon on va crever lamentablement avant d'arriver à la cathédrale avant d'arriver à blue baby etc etc de toute façon on a raté alors autant perdre du temps ah la 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 mensonge suis le chat as-tu vu la sortie ah ça va trop vite pour que je les traduise tous et là du coup bah ça fait 40 balles pour rien parce qu'il a rien donné bon ah incroyable yes je voulais pas les ramasser maintenant merci ok c'est un petit peu long et un petit peu chiant mais peut-être que ça va nous permettre de gagner cette partie moi qui dis toujours le fun avant tout là c'est l'inverse c'est la survie avant le fun parce que ça c'est pas fun du tout du tout du tout mais je me connais si si je reste avec mon seul coeur rouge là et que je meurs je serais pas fun parce que je vais être frustré donc on perd du temps c'est pas grave c'est pour ma propre santé mentale et puis le bien-être des autres parties qui vont suivre ok merci bien alors du coup euh qu'est-ce qu'on fait avec tout ça voilà on va garder ça parfait donc on s'est mis à un demi-coeur rouge ce qui est ce qu'il faut faire pour pour que le polaroïd soit actif quand on se fait toucher donc maintenant on a plein de vie on a tout plein de vie et alors du coup on va garder pour l'instant la boule de cristal ok 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 on a sauvé la partie on a réanimé notre partie qui était en train de mourir c'est cool alors certes du coup ça lui a laissé quelques séquelles parce qu'on a perdu 5 minutes à regarder des textes à l'écran sans sans qu'il se passe rien mais 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 elle est en vie alors après c'est une question éthique faut-il réanimer à tout prix les parties ou faut-il les laisser mourir quand d'évidence les séquelles seront trop sévères je ne sais pas je n'ai pas la réponse il faudrait faire une discussion collégiale une réunion de concertation pluridisciplinaire pour décider ça donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires sous la vidéo je raconte n'importe quoi excusez-moi bref on va aller tuer notre boss j'espère avoir un pacte avec le démon la question c'est est-ce que vraiment on veut utiliser notre carte de crédit pour ne pas avoir à payer de coeur pour le pacte avec le démon alors qu'on veut se débarrasser de nos receptacles de coeur et je sais pas tiens bonne question et globalement je pense qu'il faut qu'on aille chercher notre boîte d'amis par contre ouais faut qu'on aille chercher notre boîte d'amis pour le boss je suis bête je pensais charger ma boule de cristal mais en fait elle n'est pas chargée on va la charger là ok et du coup on va perdre encore plein de temps à faire des allers-retours comme ça c'est chiant c'est comme ça la carte du monde on a déjà la boule de cristal qu'est-ce qu'on emmène avec nous au prochain étage c'est ça aussi la question la carte du monde c'est quand même assez utile il y avait un autre truc à prendre ici c'était quoi c'était quoi c'était quoi c'était quoi ah la carte empereur la carte du monde ou la carte empereur ça revient à peu près au même pour l'instant on prend la carte toi on te fait on te laisse au cas où on ramasse un coeur rouge par inadvertance ça c'est malin c'est pas par là on va tuer le boss en utilisant notre petite boîte d'amis j'espère avoir un pacte avec le démon et peut-être utiliser ma carte de crédit quoi que est-ce que vraiment ça vaut le coup bref on s'en fiche on va le faire et après on ira on ira chercher la carte empereur tiens voilà et on ira buter Isaac il faudra juste qu'on se fasse quelques salles quand même à la cathédrale pour recharger la petite boîte d'amis que j'ai pas pensé à utiliser parce que je suis débile voilà maintenant c'est fait attention dans tous ces petits mecs là celui qui prend des dégâts c'est celui avec des cornes et un petit bandeau sur les yeux ok pas crampus super on prend tout on prend tout et on n'utilise pas la carte de crédit du coup tant pis est-ce que c'était malin oui parce qu'il vaut mieux être sûr de garder notre effet du polaroïd et pour ça faut juste pas ramasser de coeur ça revient au même en fait c'est complètement con et alors peut-être charger peut-être charger notre notre boîte d'amis ici parce que les salles sont plus faciles sur cet étage là que dans la cathédrale ça ça me semble logique une salle avec que des petits morceaux de caca ça devrait aller je dois être capable de me la faire sans prendre de dégâts donc on va charger notre boîte d'amis on va à l'étage d'après on utilise la carte empereur on bute Isaac et après au coffre c'est advienne que pourra le jeu peut le jeu peut tout nous donner et on verra bien ce qui se passe attention à pas prendre de dégâts sur une salle aussi facile voilà on va pas se faire la grande salle parce que les grandes salles c'est chiant toi tu peux pas nous donner des coeurs non ok 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 toi tu mûres pensez à relâcher le bouton de temps en temps pensez à relâcher le bouton de temps en temps pour utiliser notre petit brimstone notre petit soufre et du coup on aura deux petits brimstone il faudra bien penser à bien les aligner pour faire un maximum de dégâts on a la carte empereur on a la boîte d'amis chargée on descend on descend on descend oh putain je vais le faire quand même on a une pile au sol et on a la boule de cristal disponible on va se donner un coeur d'âme en plus allez 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 on a pas fait tout ça pour on est plus à sa prête allez hop 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 on prend la boule de cristal on va la charger tac tac c'est une carte c'est pas le c'est pas le hierophant c'est pas le pape donc on a fait ça pour rien bah tant pis on a perdu une minute pour rien beaucoup de temps perdu dans cette partie entre merde entre voilà les moments où je me trompe de chemin les moments où je fais des allers-retours pour rien les moments où je suis allé mettre ma pizza au four puis la sortir du four héhâ la la c'est un peu l'épisode temps perdu c'est comme ça on va essayer de pas avoir perdu 41 minutes pour rien et de faire ce qu'il faut et de gagner on a le polaroïd on va à la cathédrale ok tout va bien à la cathédrale On va explorer une salle Il n'y a pas de rocher marqué ni rien à récupérer On va à Isaac, on utilise la boîte d'amis On défonce Isaac On va essayer de défoncer le plus vite possible Voilà Surtout quand il va rentrer dans sa deuxième phase Merde qu'est-ce que je fais là Merde Arrête les conneries On a plus qu'un coeur Il peut nous mettre un pilier de lumière dans la tête directe Non c'est bon Ok on va survivre à Isaac Et puis après on sera au coffre Et puis on verra bien ce qui se passe Et là on remet Notre destin dans les mains du jeu Si on survit à Isaac On va survivre à Isaac quand même la troisième phase C'est quand même facile Il ne faut juste pas faire de bêtises Je l'ai bloqué On essaye de faire des petits allers-retours Comme ça avant arrière pour aligner Les petits brimstone Mais je n'y arrive pas Et puis j'ai peur de prendre des dégâts sans faire exprès Ah c'est plus facile Non En fait non Si Attention Ok on se met en haut à droite Meurs pas contre Isaac Voilà Ok 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 Bon on sera arrivé au coffre Allez fais moi plaisir Bon Ah Mouais Ok On va tout prendre On n'a pas le choix je crois Et par contre Maintenant on est un petit peu plus lent Donc il faut faire attention Ça va On garde une bonne vitesse On a surtout chopé Les Les lambeaux de Lazare Donc si on meurt On meurt pas Mais on revient avec un coeur Ok 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 On a deux coeurs C'est un de trop Faites attention aux bombes Alors je vais essayer de rester loin des ennemis Et d'utiliser plutôt le petit brimstone pour faire mes dégâts Par contre il faut le charger plus longtemps que ça Voilà On va jouer la sécurité On n'a pas fait tout ça pour crever maintenant Ah oui il faut pas que j'oublie que j'ai Et C'est pas vrai Je me fais marcher dessus par la guerre Oh Ridicule Ok Attention aux araignées Attention aux araignées Attention aux boulettes Attention aux araignées Faut faire attention à tout en fait Bordel Ah 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 Mon dieu Euh Merde Bon On est mort mais on est pas mort On est mort contre ces ennemis là Quand même c'est bien 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 ridicule Ils sont hyper faciles Oh putain on va crever c'est sûr Ah merde Donc globalement ça s'est passé Même malgré tous mes efforts Ça s'est passé exactement comme prévu C'est à dire que le jeu M'a pas franchement filé d'objets Qui augmentait Qui augmentait mes dégâts Qu'est-ce qui a augmenté nos dégâts En gros c'est le petit souffre C'est tout C'est tout ce qu'on a eu C'est tout ce qu'on a eu Euh Et du coup du coup Bah la mort lente et programmée de cette partie C'est poursuivi malgré tous mes efforts Pour Pour la réanimer et la sauver Ah ça craint quand même Tout n'est pas tout perdu Evidemment avec Lazard on a déjà tout fait C'est pas grave Et c'est pas le bon chemin Bon Parfait 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 En bas ou à droite ? A droite Attention aux araignées quand même C'est pas compliqué d'esquiver les araignées Ok J'ai pas de bon On a une pile On va utiliser du coup Notre boîte d'amis dans cette salle Toi on va te buter vite fait Parce que j'ai aucune envie Que tu me cours dessus Et de marcher dans ton sang Ok Et bah écoutez J'espère que cet épisode vous a plu Oh putain Euh Moi il m'a pas plu du tout C'est pas grave Si ça vous a plu Si ça vous a déplu Mettez un petit commentaire sous la vidéo Et puis je vous dis à demain Pour un autre épisode d'Isaac Portez vous bien Ciao ciao